Dans un communiqué publié ce 24 avril 2023, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundoui-Soumba, soucieux du bien-être des populations en forme, l'opinion publique nationale de l'arrêt d'injection de l'électricité dans le réseau interconnecté Sud la nuit du dimanche 23 avril à plus de minuit. Suite à la chute d'un pylône de la ligne de transport d'électricité de 225 kV, ce désagrément inattendu va de Kribi à Edea au lieu d'y Koukoué dans l'arrondissement d'Edea 1er. Ces perturbations observées depuis plus de 24 heures sont enregistrées dans plusieurs localités des régions du littoral, du centre, sud, est, nord et sud-ouest. Pour pallier le problème, le ministre de l'Eau et de l'Énergie instruit la Société nationale de transport de l'électricité sonatrale de se mettre au travail afin de rétablir cette situation. Dans l'attente des travaux instruits par le MINI, le service public connaîtra des perturbations pour la période allant du 24 au 29 avril 2023. Des travaux qui mobilisent les services compétents de l'État mobilisé.